N'importe qui peut avoir une idée, une idée qui va changer sa vie et qui va peut-être devenir florissante. KissKissBankBank, c'est une plateforme de dons et de pré-ventes pour des projets entrepreneuriaux, associatifs et créatifs. Mais c'est aussi deux autres plateformes, l'Endopolis, qui fait du prêt participatif, dédié au secteur de l'énergie renouvelable et de l'immobilier. Et Goodeal, une plateforme de dons gratuits, qui permet aux internautes de soutenir financièrement des projets solidaires en visionnant des publicités. L'histoire de départ, ça vient d'une sorte de vision que Omblin a eue à l'époque. C'était le début de MySpace et le lancement des communautés sur Internet. Et elle s'est dit que potentiellement, les fans de musique seraient capables de financer leurs artistes, les musiciens, via des plateformes. Et donc du coup, c'était un peu le début de l'idée de plateforme de crowdfunding. Ensuite, ça s'est élargi à plein d'autres univers, donc tout le reste de la culture. Mais du coup, ça a aussi pris l'agriculture, la food, le lifestyle. Du coup, maintenant, c'est devenu une plateforme de financement participatif généraliste. On travaille dans un secteur d'activité qui a des contraintes réglementaires fortes. Et Mangopé travaillait déjà, travaillait encore avec un certain nombre d'acteurs du crowdfunding et a su répondre à nos besoins, à nos contraintes réglementaires en nous proposant un service qui est vraiment dédié et correspondant en fait à l'activité du crowdfunding. Ça crée de belles histoires entre nos coachs et certains porteurs de projets qui créent des liens forts. Je pense par exemple à Baïmanet qui a un projet de céramique qui a financé son four sur qu'est-ce qui se vend. C'est effectivement assez contraignant pour un utilisateur de devoir transmettre des pièces d'identité. Mais on l'a transformé de telle manière que ça devienne un élément de réassurance. Pour quelqu'un qui collecte des fonds, ça prend du sens que la plateforme soit responsable, sérieuse. D'autant plus quand on travaille dans le milieu de la fintech. Donc en fait, le fait d'avoir un accompagnement fort des porteurs de projets, de les guider dans cette transmission des documents, donne du poids et de la réassurance dans le métier qu'on fait. Mangopé en tant que prestataire de services de paiement, nous permet d'assurer cette sécurité et cette réassurance que ce soit les porteurs de projets ou les contributeurs attendent de la plateforme. On a un poids très important sur la sécurisation des fonds et la réassurance du contributeur lorsqu'il fait son paiement sur la plateforme. On a une responsabilité de détection des fraudes et Mangopé a lui aussi de son côté cette responsabilité. Donc en fait, le travail se fait de manière très collaborative. Disquise Bank Bank, c'est une communauté de 1,6 million de citoyens qui ont permis de financer 35 000 projets et de collecter surtout 130 millions d'euros.